ouais salut salut bon bah écoute je vais être en pleine récupération de plein de trucs là je vais prendre du souci ça va me servir par le calendula si tu vois ce que c'est comme tu peux voir après tu vois ce que les graines sont normalement les graines je les reprends après j'ai rejette j'ai rejette dans le potager et puis ça va ressemer d'ailleurs les graines de tu te rappelles toi tu sais de d'épinards je les laisse et après je coupe le tout je laisse comme ça et ça va se reprendre spontanément cet hiver enfin à l'automne plus précisément c'est le but voilà voilà là j'ai une laitue tu vois qui s'est foutue là dans le chemin je la laisse comme ça pour l'instant le temps qu'elle fasse ce qu'elle a à faire donc bientôt elle va faire ses petites fleurs et une fois que c'est fait je couperai l'ensemble par contre là les graines je récupère parce que sinon c'est toujours un peu le bazar alors on va récupérer un peu de de millepertuis ça c'est des fleurs de millepertuis que je récupère et pareil je fais alors tout ça je fais des macérales huileux si tu veux avec la avec la capucine la capucine avec la tiens d'ailleurs j'ai pas de capucine cette année j'ai la bourrache fleur de bourrache mais j'ai pas de capucine je te fais la petite démo comme ça c'est fait alors comment est ce qu'il ya différents il ya différents millepertuis tu as du millepertuis cultivé déjà tu le grilles parce que les fleurs sont beaucoup plus gros ça et puis les fleurs sont beaucoup plus gros c'est les feuilles aussi c'est pas la même chose mais millepertuis on reconnaît parce que c'est ces feuilles elles ont plein de petits trous de toute façon tu verras pas ça à l'image malheureusement est plein de petits trous il y a une autre particularité c'est quand tu prends une fleur et que tu l'écrases tu as un jus violet qui en sort tu vas voir je sais pas si ça va être très ouais ok c'est pas visible ouais voilà un petit peu donc tout ça pour mettre mon petit panier en plus à marquer de l'eau essence dessus toi avec des fleurs mais betteraves comment ils vont comment ils vont voilà ils grossissent ça va ça va un an est croix 6 bien et grossissent bien j'en ai qui sont très serrés les unes à côté des autres que je récupérerai comme ça tu vois tu regardes un peu j'en ai des magnifiques regarde je sais pas si tu les vois là elles sont super bon voilà j'occuperai les plus grosses que j'ai consommé au fur et à mesure puis ça libère les plus petites tu vois voilà comment je fais ça s'étale un peu là j'ai commencé à semer les crapaudines pour cet hiver voilà ce qui est ici tu vois là ça c'est le reliquat des des poids je vais regarder s'il ne reste pas quelques petites cosses à récupérer en graines sinon je laisse faner comme ça je touche à rien si tu veux je touche à rien je laisse tout comme ça vif du sujet vif du sujet après cette longue à trop que je vais certainement un petit peu arrangé au montage c'est vraiment le concept du potage jardin potager sauvage jardin potager sauvage c'est ça si tu veux c'est je coupe pas tu vois je tombe même pas je laisse tout comme ça après faut faire attention de temps en temps à ce que les strates végétatives viennent pas empiéter si tu veux sur d'autres strates si la notion de strates végétatives ne te dit rien tu me le dis en commentaire et certainement que je ferai un petit short ou un truc une vidéo courte explicative sur les différentes strates et comment ça fonctionne mais je dirais dans un jardin sauvage la chose à respecter c'est ça en fait c'est juste les strates les hauteurs de strates voilà et encore tu vois ici là là j'ai une plante à cola celle qui est ici qui sont le comme on l'a dit le coca cola par le cola quoi si tu veux bon mais on va la récolter j'en récolte une partie donc du coup ça va se rabaisser inévitablement puisque j'en récolte une partie ça paraît fouillon mais il ya un sens derrière tout en fait si tu veux à la fois on a des fleurs qui amènent des ponélisateurs je peux t'assurer qu'aujourd'hui si je ramène il ya maintenant quatre ou cinq ans en arrière il ya moins d'insectes avant j'en ai moins qu'avant et pourtant tu vois enfin je pense que tu vois le chantier c'est pas les fleurs qui manquent c'est pas les tu vois ce que je veux dire et pourtant j'en ai quand on regarde de près on se rend compte qu'il y en a mais il ya quatre à cinq ans je posais pas mes fesses par terre sans être envahis d'insectes partout de partout et là c'est timide je trouve ça très très timide très timide donc déjà il ya ce point là ce qui joue énormément je sais pas toi si tu l'as constaté mais aussi sur la pollinisation des curcubitaceae qui ont plus de mal à être pollinisées celle qui vole depuis tout à l'heure peut-être que tu la vois en image c'est un cirfe en fait c'est une ça fait partie de la famille des dipterres en fait c'est une mouche qui a l'apparence si tu veux d'une abeille mais qu'on n'est pas une en fait c'est une mouche voilà si tu veux mais il ya plus il ya plus beaucoup fait il ya moins qu'avant déjà c'est à ce point là donc il va falloir encore plus intensifier des espaces sauvages afin de donner des abris et surtout des lieux de ponte à tous ces insectes c'est primordial c'est primordial quand je vois dans la région où je suis ici le malin plaisir que certains habitants ont à remplacer leur pelouse par une pelouse synthétique ou alors de par bitumée complètement l'intégralité de leur terrain pour y rajouter des graviers par dessus je trouve que c'est un face c'est plus qu'est ce qui utiliser le terme d'écocide tu vois mais mais bon c'est un drame c'est juste un drame notre biodiversité en train de se cramer et on renforce encore plus le problème donc essayons au maximum au lieu de renforcer de l'aider donc déjà un on est c'est faire en sorte c'est ce que je fais ici faire en sorte de répondre aux besoins de la biodiversité en et chaque élément chaque situation végétale à son importance que ça soit la jeune plante comme on a ici toi des très jeunes plantes d'accord vous rendez oiseaux que ce soit des plantes un peu plus anciennes voire même des plantes mortes comme c'est le cas ici font aussi office d'abri donc contrairement à ce qu'on voudrait penser un jardin sauvage il ne faut pas enfin il faut essayer au maximum de ne rien éliminer de ne rien éliminer au maximum et en plus le grand intérêt d'un jardin sauvage c'est que si tu veux tu es à hauteur en fait tu es à hauteur de la vie la vie est là elle entoure tout après c'est vrai qu'en milieu de saison mais mes allées là tu vois ici là c'est une allée bon elle disparaît complètement après il faut que je me démerde mais mais c'est pas grave c'est temporaire et c'est important donc bref tout ça qui est mort je le laisse tout ce que je récupère bah tu vois c'est ça c'est les cosses de petits pois qui sont sèches avec des petits pois qui sont à l'intérieur voilà c'est tout ce que je vais récupérer le reste et puis ça va rester comme ça je vais pas je vais pas les enlever sauf si à un moment donné je me retrouve où j'ai besoin bah j'ai besoin de la place qui va être le cas inévitablement très rapidement parce que j'aurai besoin de place pour remettre bah la succession qui va prendre le bah qui va rire les légumes donc là tu vois la récolte des petits pois des graines de petits pois j'attends vraiment que les que les cosses soient très craquantes tu vois et c'est là c'est à ce moment là que je récupère là je suis pas bon en association je suis pas bon du tout on mélange pas tomates et choux et ben ouais parce que ça c'était la c'était comment te dire la l'endroit où j'avais mis l'année dernière les tomates alors j'ai des graines de tomates enfin j'ai des tomates qui sont restées au sol et donc mes graines sont toutes reproductibles parce que ce sont que les variétés anciennes enfin les variétés paysannes et anciennes ben forcément il y en a qu'on ressemet ici derrière là on en voit encore d'autres tu vois normalement j'aurais les arracher mais je les enlève pas je les enlève pas parce que je me dis bah écoute si ça se passe bien en fait c'est ça en tant que moi je vois pas de problème bon je laisse tu vois là bas celle qui est là là il y a un énorme gourmand qui pousse là normalement ben je devrais le couper pareil tu vois si je suis la règle telle qu'elle est expliquée les gourmands attention ça épuise la plante il faut absolument les couper tu regardes non j'en ai pas j'en ai pas sur celle là mais sur l'autre la journée tu vois on va se lever on va tu vois là là j'en ai un j'en ai un autre ici là tu vois là ça c'en est un aussi celui là tu vois à chaque intersection tu as toujours une feuille la tige principale une feuille et à l'intersection entre la feuille et la tige tu vois j'en ai encore un ici donc t'en ai ils prennent soit l'ongle et ils coupent tu vois ils coupent ils coupent ils coupent ils coupent tu vois ils coupent pourquoi parce que c'est les gourmands j'en ai encore un ici tu vois ben ça épuisait la plante et donc du coup après ben les tomates sont pas sont moins bien etc etc tu vois donc macha faut les couper ça fait sept ans que je ne coupe pas les gourmands encore là là encore un ici en préparation là sept ans que je ne taille jamais jamais mes tomates j'ai pas de problème de production je peux t'assurer j'ai aucun problème de production aucun aucun et tu vois parce que tout ça c'est du temps enfin faut pas croire qu'on est là ouais machin mais t'imagines tous les pieds de tomates que j'ai là bas ceux que j'ai ici qui va faire que je machine si je m'amusais à tailler et à couper les gourmands il y en a ils coupent même quand il y a les tomates ils coupent même les feuilles autour ça c'est du temps c'est du temps tout ça si tu fais pas tu vois tout ce qui est faisable en fait si tu te dis mon potager en fait la seule charge que je vais avoir c'est de récolter les choses ben je sais pas je pense que c'est plus sympa tu vois quelque part tout de suite déjà tu as envie de le faire toi tu dis ah bah ouais c'est vrai c'est quand même vachement plus cool parce que j'ai que ben j'ai que à récolter tu vois j'ai que à récolter donc c'est cool d'autant plus que tu vois je te montre je vais le faire sur ce pied là tu vois si je touche la tige tu verras pas bien mais ça tu as dû le voir ça te fait un dépôt jaune un petit dépôt jaune sur la peau là on verra pas pas suffisamment mais mais tout ça c'est parce qu'il en fait à la surface des tiges il ya plein de petits poils et il ya comme un il ya comme une poudre qui est placée ça c'est sa protection en fait c'est ce qui protège le la tige des agressions extérieures de toutes sortes de toutes sortes et à partir du moment où je me mets à couper quelque chose inévitablement bah je crée alors vu que là c'est un pied j'en ferai pas grand chose est ce que je te fais la démo je peux faire la démo là dessus c'est pas gênant tu vois tu vois si je le fais sur ça alors là il est un peu grand celui là tu vois mais généralement ça avec l'ongue c'est la pire des choses parce que avant tu prends un petit sécateur qui a été comment dirais-je désinfecté c'est important bon bref tu vois si je coupe là comme ça là on le voit la surface parce que tu le verras il ya un petit suintement qui se fait là d'accord là on le voit très bien tu vois là si j'enlève tu vois un peu de machin on voit tout de suite toi la différence c'est là c'est sa peau en fait ça cette partie là c'est sa peau c'est sa protection et là en faisant ça je mets la plante à nu en fait rien que le fait ici là qui est une j'ai coupé tu vois et ben là j'ai un creux j'ai un creux qui s'est formé j'ai un trou et là si tu veux j'ai une porte d'entrée mais c'est ni plus ni moins tu vois là je me suis brûlé hier en faisant des crêpes là c'est pareil là j'ai une porte d'entrée bon là ça s'est cicatrisé depuis hier tu vois un petit peu mais il y a déjà une blessure bon je ne peux pas te montrer est-ce que moi je me coupe sans arrêt mais mais quand tu te quand tu t'érafles ben si tu désinfectes pas tu as vu qu'est ce que ça donne enfin on te fait un dessin là c'est la même chose j'ai une porte d'entrée là donc s'il y a je dirais un champignon pathogène qui traîne dans le coin si j'ai une bactérie voilà voilà bon ben c'est comme ça que ton pied il tape malade et d'ailleurs il n'y a qu'à voir à chaque fois que enfin à chaque fois que je vois des gars là en mode je coupe je coupe je coupe je coupe de moins plus tard ils sont en mode ah putain je comprends pas c'est blindé de milieu mais cherchez pas trop la réponse est dans ce qui a été fait avant donc si tu peux ne touche à rien quoi toi là je l'ai fait mais bon c'est en fait c'est très fragile faut pas croire un pied de tomate tu vois là en passant j'ai un peu cassé tout à la tige et là tu vois elle me l'a fait tu avais elle m'a fait un pas si tu verras l'image comme un truc blanc le blanc c'est la cicatrisation tu vois voilà là il a été refermé le trou c'est ce qui a se passé là aussi à reproduire reproduire et produire pour moi je trouve que de tailler les piens de tomates tu les fragilise beaucoup plus que de pas y toucher et de se dire ah mais il fragilise parce qu'il y a plein de tomates ben non non il se fragilisera beaucoup moins que de s'amuser à le tailler de partout comme d'ailleurs le fait de couper les feuilles c'est la même topo c'est dans le même état d'esprit même état d'esprit alors après si tu veux on peut aller dans les délires beaucoup plus loin en mode on met de la fiante de pigeons quand j'ai vu ça j'ai tapé une barre j'ai fait dans mes mettre de la merde de pigeons sont potagers enfin bon bref tu vois il y a des choses enfin bon bref c'est pas mes pratiques je vais pas me lancer dans le débat mais je sais pas il y a des choses j'arrive pas trop à quoi en fait si tu veux c'est tellement éloigné de ce que je fais c'est tellement à des c'est tellement à des années lumières de ce que je fais que waouh des fois on me fait t'es regarde la vidéo qu'est ce temps pas je sais pas c'est tellement éloigné de ce que je fais que enfin enfin si tu veux je comprends même pas en fait je comprends pas pourquoi pourquoi on fait ça pourquoi on se fait chier à faire ça je comprends pas en fait j'y vois je sais pas la personne à la tête du temps elle s'emmerde enfin voilà elle se dit tiens je vais faire ça je sais pas quoi faire ça remédie je vais m'occuper taille mes tomates tu as vu là encore on avait un cirf là là il y a une abeille qui s'est qui est en train de but il y a un peu sorti ouais une abeille de mystique c'est ce qui est le plus simple c'est ce qui est le plus simple j'ai des petites mouches soldats je sais pas si tu les vois à l'image mais bon tu vois après j'ai des petites araignées j'ai des petites altisses alors voilà c'est elle qui font ces conneries là dans mes feuilles d'accord je les vois voler depuis tout à l'heure il y en a quelques unes voilà c'est pas pour rien que j'ai une coccinelle tu vois qui est ici parce qu'elle est en train de les bouffer un j'aimerais à partir de septembre te faire des de réorienter la chaîne donc essaie de me dire en commentaire qu'est ce que tu en penses réorienter la chaîne de manière à ce qu'elle soit dédiée au jardin sauvage enfin au jardin potager sauvage alors je crois que ça va être même le titre faut encore que j'imagine le titre jardin potager sauvage sur petite surface toujours le même principe parce que j'ai pas des hectares donc ce sera toujours sur petite surface quoi qu'il arrive donc tout ce que je donnerais comme information est valable jusqu'à 1000 mètres carrés au delà 1000 mètres carrés il y a des ajustements voilà c'est jouable mais avec des ajustements donc voilà et toujours pareil avec ajustement ma région parce que quelqu'un d'entre vous me l'a fait me l'a fait remarquer à juste titre d'ailleurs en me disant ouais c'est bien tu expliques des trucs mais oublie pas voilà jardin potager il est en Belgique l'autre il est en île de France enfin tous ceux qui sont dans le sud de la France on n'a pas la même réalité et c'est vrai et c'est vrai au sud de la France dans toute la partie dès qu'on descend au sud de la Loire et qu'on descend vraiment 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 bah la réalité est très très différente d'une région à une autre donc oui avec adaptation aussi pour les personnes qui sont des régions vraiment au sud mais ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas ça veut dire qu'il faut adapter et donc j'essaierai autant que possible faire des vidéos dans certaines vidéos où elles seront vraiment ciblées par rapport à des régions voilà un petit peu bah écoute je vais te laisser là dessus et puis on essaiera bah dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses cette idée de chaîne autour du... comme je t'ai dit jardin sauvage allez je te laisse à plus merci 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 merci